Pourquoi j'ai voulu tuer Louis-Ferdinand Céline de Maxime Vivace ? Ce nouveau livre d'investigation est spécial. C'est un roman, une fiction, enfin pas tout à fait. Il se base sur des faits réels de la Seconde Guerre mondiale, polar historique donc. Paris, 1943, des résistants, dont l'écrivain Roger Vaillant, se réunissent dans un appartement au quatrième étage d'un immeuble de la Butte-Montmartre. Au-dessus vit Louis-Ferdinand Céline, dont les écrits antisémites alimentent la propagande de l'occupant. Un résistant émet l'idée de le tuer. Plusieurs projets vont être élaborés, mais aucun ne fait l'unanimité, Céline est sauvée. En 1950, Roger Vaillant le regrettera dans un article intitulé « Nous n'épargnerions plus Louis-Ferdinand Céline ». En 1951, Céline atterrit à Nice, au retour de son exil au Danemark, « Un homme dissimulé pointe un fusil sur lui, mais... » Maxime Vivas, traduit en 13 langues, est l'auteur de plusieurs romans, salué par la critique. Il est aussi un des animateurs du site Ami le Grand Soir. Une première édition de ce livre était parue en 2003, mais était épuisée depuis longtemps. Il fallait donc le rééditer, parce qu'aujourd'hui, partout en Europe, une certaine intelligentsia s'emploie à réhabiliter l'extrême droite. Le fascisme se banalise, il imprègne peu à peu les esprits. Plutôt Hitler que le Front populaire redevient un slogan à la mode. Donc, un livre d'utilité publique. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada